Exiger des garanties sur le maintien de la trêve, c'était l'objectif de la réunion à Paris d'une partie du groupe international de soutien à la Syrie. Lundi soir, le régime a fait savoir qu'il prolongeait de 48 heures le cessez-le-feu dans la région d'Alep. Quelques heures plus tôt, la Russie et les Etats-Unis ont publié un communiqué commun. Ils s'y engagent à trouver une solution politique et une trêve au niveau national. Depuis Paris, John Kerry reste prudent. Ce sont des mots sur une feuille de papier. Ce ne sont pas des actes. La Russie s'est engagée à réfréner le régime syrien pour éviter des opérations aériennes dans les zones peuplées de civils. Et aussi à travailler avec le commandement au sol pour aider à apporter la stabilité. Sur le terrain, il est plus qu'urgent que les armes se taisent. Tandis qu'Alep semble temporairement épargné, c'est Idlib qui se trouve sous les bombes. Selon les casques blancs syriens, dans la journée de lundi, au moins une attaque aérienne a touché une banlieue de la ville, du nord du pays.